Hello les gens, santo sensei, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de l'actualité animée, manga, etc Avant de commencer, comme d'hab, tous les sites utilisés pour les news sont dans la description Rejoins moi aussi sur Twitch où je fais des lives tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches à 21h30 Tu retrouveras un lien dans la description et en commentaire Je t'invite aussi à t'abonner, à activer la cloche et à caméamiser la barre des likes si la vidéo t'a enjaillé gros Dis moi aussi quelles news sont le plus hypé dans cette vidéo et les news que j'ai pu oublier Sur ce, let's go ! Nous nous revoyons avec Maogakuin, Futekigocha qui s'anime en bande-annonce Pour rappel, cette série devait débuter en avril mais elle a été reportée à cause de l'épidémie Et donc sa diffusion va débuter le 4 juillet Hanoff règne sur le monde des démons depuis de nombreuses années Et il commence à se lasser de sa situation Il se débrouille alors pour être réincarné 2000 ans plus tard En espérant avoir une vie plus paisible et moins sanguine Il découvre alors un monde un peu différent de celui qu'il a connu Puisque son ancien château a été transformé en école et la magie n'est plus très puissante Hanoff est lui resté très puissant Comment s'adaptera-t-il dans sa nouvelle vie ? La prochaine information cette fois sera sur Danmashi saison 3 Nous avons eu l'information qu'une troisième saison de Danmashi se prépare en ce moment La saison va apparemment sortir en octobre 2020 Le studio d'animation sera JC Staff Alors personnellement, malheureusement, j'ai moins aimé la saison 2 par rapport à la première Peut-être que quand j'ai débuté la saison 2, j'étais un peu gavé de ce genre d'animé Et du coup, j'ai moins apprécié Mais bon, nous verrons bien si cette saison 3 sera meilleure que la saison précédente Petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas la série de Danmashi Les histoires se déroulent dans la ville d'Orario, aussi appelée Dungeon Car enfermant un sombre labyrinthe souterrain Où de nombreux guerriers intrépident veulent vivre dangereusement Belle Clanel est un jeune garçon voulant devenir plus fort Après avoir été sauvé d'un minotaure par la belle Aze Wallenstein Dont il tombe éperdument amoureux Croyant être passé pour un lâche près de cette dernière Il partira en quête de puissance et de force dans les dédales de ce labyrinthe Afin d'atteindre la puissance incroyable de la belle Aze Par la suite, Belle sera béni par une divinité aussi immature qu'impopulaire Du nom de Testia en rejoignant sa familia Ouzaki-chan wa Asobitae s'offre une troisième bande-annonce La société de production Kadokawa Anime nous dévoile une troisième bande-annonce de l'anime Nous apprenons à cette occasion que la série débutera sa diffusion le 10 juillet Sakurai Shinichi est un étudiant qui n'inspire qu'à la tranquillité Surtout lorsqu'il croise Ouzaki Hana, une étudiante un peu plus jeune que lui Elle apprécie plus que tout passer du temps avec lui Et le taquiner en usant de ses charmes, de son énergie et de sa bonne humeur Serait-ce le début d'une histoire d'amour ? Informations concernant la future saison de Wakfu Alors la production de la prochaine saison de Wakfu semble semer d'ambus D'après une note de cette dernière, elle rencontre pas mal de problèmes financiers C'est pour cette raison qu'un Kickstarter a été ouvert dans le but d'aider à produire des épisodes Apparemment un épisode coûterait près de 100 000 euros Au moment où je te parle, plus de 550 000 euros ont été donnés Ce qui est énorme mais pas encore assez pour l'objectif de Wakfu Si je te parle de ça, c'est pour que tu saches les problèmes liés à Wakfu Et pour que tu aides si tu en as l'envie au financement des prochains épisodes J'ai t'ai mis un lien dans la description si tu veux aller faire un don sur leur Kickstarter Je ne reçois pas d'argent pour en parler, j'ai juste voulu les aider un peu à ma manière En t'en parlant en gros Des boutiques à la pointe de la mode vous proposeront un vaste choix de bijoux et d'accessoires Pour accompagner vos sorties Et on va se retrouver avec Shingeki no Kyojin L'équipe de production de la série nous est également dévoilée Et elle est différente de celle des saisons précédentes Lors de son annonce en 2020 Il avait été dit que la série débuterait sa diffusion en octobre 2020 Mais aujourd'hui, aucune date n'est listée Il y a plus d'un siècle, les hommes vivaient en paix Mais un jour, l'humanité a été presque entièrement décimée par les titans Personne ne sait d'où ils viennent Une chose est sûre, ils semblent animés par un unique but Dévorer les humains un par un Depuis, les derniers rescapés ont bâti une place forte Une cité cernée de hautes murailles au sein de laquelle vivent leurs descendants Ignorant tout du monde extérieur Ils se pensent au moins à l'abri des titans Mais leur vie bascule le jour où surgit un titan colossal L'équipe de production de Dragon Quest à Kate de Dai se présente Notons tout d'abord que sa diffusion débutera en octobre 2020 Dai est un jeune garçon qui a échoué sur une île déserte Suite au naufrage du bateau le transportant alors qu'il était un nourrisson Mais cette île abrite tout un tas de monstres venus y vivre en paix Et Dai a été élevé parmi eux et se devenir un héros pour les protéger Alors j'avais parlé rapidement avec vous de cette série en live sur Twitch Et je sais que pas mal d'entre vous avez hâte de sa sortie Du coup j'ai jugé intéressant d'en parler sur Youtube Pour voir si la hype est aussi présente là Personnellement je compte la tema à sa sortie les gars Le tout premier film Ghibli réalisé entièrement en 3D CGI annoncé Le projet s'intitule Hayato Majo Erwig and the Witch Il sera produit par l'illustre Toshio Suzuki Et réalisé par le fils du maître Goro Miyazaki Les ponts du terre-mère, la colline au Kokupo Pour ceux qui veulent regarder un peu ce qu'il a fait Et qui s'était déjà intéressé aux techniques numériques Avec Ronja, fille des brigands qu'il avait réalisé indépendamment Par rapport au studio Ghibli Dans le roman original on suit les aventures d'Hirwig Une orpheline qui vit au sein de Morthwild's Home for Children Depuis qu'elle a été déposée sur le seuil de cet établissement d'accueil Aux enfants abandonnés alors qu'elle n'était encore qu'un petit bébé Elle parvient toujours à obtenir ce qu'elle veut Mais un jour un drôle de couple vient l'adopter Lorsqu'elle se rend compte en arrivant dans sa nouvelle demeure Que ses nouveaux parents sont des sorciers qui ont un chat qui parle Elle ne prend pas peur et décide d'utiliser sa ruse Pour surmonter les épreuves qui l'attendent Bon, un film Ghibli en CGI c'est original On va bien voir ce que ça va en nous Je suis pas un amateur de 3D CGI Mais je pense qu'on devrait faire confiance au studio Et voir quelles petites merveilles il pourrait nous donner Dis-moi si tu penses qu'ils ont bien fait de faire le pari De créer un film en 3D CGI Sachant que ça peut déstabiliser pas mal de personnes N'aimant pas ce style ou si au contraire c'est un moyen de peut-être innover dans la patte Assez connu le Ghibli en offrant une nouvelle touche Quanzi Gaoshu saison 2 Nous avons eu l'information qu'une saison 2 de l'anime sera prévue pour l'année 2020 en Chine Pour ceux qui ne connaissent pas cet anime chinois Que je vous invite à aller voir Petit résumé de la saison 1 Yeiqiu est un joueur professionnel sur le jeu en ligne Glory Sur lequel il a 10 ans d'expérience Il est connu sous le nom de Yeiqiu Un joueur légendaire ayant apporté la victoire à son club 3 fois consécutive Cependant il se voit exclu du club Et est obligé de céder son compte à leur nouveau chef Sun Jiang Il décidera alors de recommencer à jouer depuis le début Sur le 10ème serveur de Glory Après avoir été embauché dans un cybercafé Alors j'ai grave kiffé la première saison Je vais pas te mentir Mais quand t'es pas habitué à regarder des Dongwa Donc des animes chinois Ça peut être déstabilisant d'entendre du chinois au lieu du japonais Mais tu t'y feras gros Alors fonce voir la première saison de cet anime Tu vas t'enjailler L'éditeur Kodansha a annoncé que le manga Love X Dilemma Plus connu sous le nom de Domestique Nakanojo de Sasuka Kei Se conclura avec le tome 28 en août 2020 au Japon Le dernier chapitre sortira donc le 10 juin 2020 Natsuo, lycéen et secrètement amoureux de Ina Pétillante prof d'anglais qui a beaucoup de succès Lors d'une soirée avec ses camarades de classe Il va rencontrer Rui Une fille peu sociable avec laquelle il va coucher Et de temps après son père lui annonce qu'il va se remarier avec une femme Ayant deux filles qui ne sont autres que Rui et Ina Maintenant qu'il vit à la fois avec la professeure qu'il aime Et la fille avec qui il a eu sa première fois Natsuo se retrouve dans un triangle amoureux inattendu A mesure qu'il s'approche de l'âge adulte Alors une série excellente que je t'invite à aller regarder N'hésite pas à aller voir la saison 1 qui est déjà sortie Ou alors à aller lire le manga mon gars Puis aussi entre nous dis-moi dans les commentaires Quelle est ta fille préférée dans cette série Si tu l'as lue ou regardée Ça a été un défi de force Ça a été un défi de la fin Ça a été un défi de la fin C'est juste qu'il est difficile C'est la fin 19 janvier 11 janvier 11 janvier L'expérience commence Je me aime Ryo Donc Omohi Omoari Furifurari Basé sur le manga de Sakisaka Iyo L'histoire se centre sur deux lycéennes qui ont deux visions très différentes de l'amour Yuna est une fille rêveuse et romantique Akari est quant à elle plus réaliste Il y a aussi deux jeunes hommes partageant une vision de l'amour différente Kazumi Inui qui est un ami de Yuna un peu tête en l'air qui ne comprend pas le concept de l'amour et notre Ryo le demi frère de notre Akari qui accepte de sortir avec n'importe quelle fille tant que cette dernière est mignonne. Les choses évoluent lorsque Yuna tombe sous le charme de Ryo et Akari celui de Kazumi. Comment vont se dérouler leurs années de lycée malgré leur vision de l'amour tant opposée ? Je kiffe ce genre de scénario où on va voir des personnages réfléchir sur un sujet de ce genre et avancer leurs théories et arguments. Ça nous permettra de voir les failles de chaque réflexion et à nous de choisir celle qui nous plaît le plus. Personnellement j'ai ma propre vision de l'amour mais elle peut changer en fonction des gens que je vais rencontrer et de leur propre vision. Je kiffe ce genre d'animé parce que tu peux changer ton point de vue en le visionnant et du coup avoir une autre approche dans ta façon d'être dans ta vie réelle de par une oeuvre quant à elle irréelle. C'est comme si tu regardais et entrais dans une sorte de combat d'idées et je trouve assez cool ce genre de concept. Le film produit par studio A1 Pictures sera dans nos écrans en 2020 et pas de date précise pour le moment. Pour la prochaine info ce sera Nakitai Watashi wa Neko Wakaburu. Il s'agit du deuxième long métrage d'animation du studio Colorido. L'histoire prend place dans la ville de Tokonami située dans la préfecture d'Aishi. Nous y suivons le quotidien de Mio Sasaki une collégienne amoureuse de son camarade de classe nommé Kento Inode. Malgré tous les efforts de Sasaki pour se faire remarquer Inode ne fait pas attention à elle. Un jour elle découvre un étrange masque lui permettant de se transformer en un chat nommé Taro. Grâce à cet objet elle peut se rapprocher de celui qu'elle aime. Cependant à force de l'utiliser elle pourra bien ne plus retrouver sa forme originelle. Le film d'animation sortira donc sur Netflix le 18 juin. Alors un film avec pas mal de romances c'est un style que je kiffe pas mal on va pas se mentir. Après pour le synopsis bon je trouve juste ça chaud de se transformer en animal pour gérer une personne. La stratégie est originale. Mais juste pour voir comment elle va faire pour lui avouer qu'elle était le chat qui lui léchait le visage sans être prise pour une folle à ses yeux. Je vais je pense regarder le film. Et voilà c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé ça encourage beaucoup. Et comme d'hab extermine, détruit, fais du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires donc n'hésite pas. Sur ce je te dis tchous et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz